J'espère que vous avez adopté une politique d'efficacité logistique pour économiser l'énergie, pour pouvoir passer d'énergie pour suivre cette exposition. Alors, je vais parler un petit peu du potentiel d'efficacité logistique dans l'industrie. Je vais parler un petit peu de la pratique d'efficacité logistique et comment économiser l'énergie dans l'industrie. Alors, le secteur industriel est un grand consommateur d'énergie et c'est un grand potentiel d'efficacité logistique. Donc, pour pouvoir diminuer la consommation, le secteur industriel doit rationaliser la consommation logistique pour alléger la facture logistique, diminuer la dépendance logistique et alléger l'achat sur la création de compensation. Alors, ça, ça peut se passer en appliquant la politique d'efficacité logistique. C'est le moyen le plus court et le moins cher. Alors, pour ça, le Maroc a promulgué la loi 4609 et vise à réduire la consommation logistique de 12% en 2020 et 20% d'ici 2030. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition de l'efficacité logistique. Mes collègues l'ont déjà définie. Alors, il concerne la gestion optimale des ressources énergétiques, la maîtrise de la demande d'énergie, la maîtrise des choix technologiques d'avenir et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Alors, si je regarde la structure de la consommation énergétique au Maroc, on voit que le secteur industriel consomme à peu près 32% de l'énergie finale consommée au Maroc. Alors, pour diminuer la consommation énergétique dans l'industrie, la stratégie énergétique au Maroc vise à généraliser les autres énergétiques, comme mes collègues l'ont dit. Et ça, c'est pour déterminer le potentiel d'économie d'énergie dans l'industrie et déterminer les sites qui seront concernés par l'efficacité énergétique. Alors, la stratégie marocaine concerne aussi l'amélioration du rendement de la production de l'énergie thermique. Nous allons voir par la suite que l'énergie thermique est sujet des pertes énormes. Donc, c'est un grand potentiel d'économie d'énergie. Il concerne aussi l'optimisation du stockage de la chaleur et le froid, l'utilisation des batteries de vitesse pour les moteurs, pour adapter la demande au fonctionnement du moteur électrique, et enfin, bien sûr, utiliser les énergies renouvelables. Alors, l'amélioration de l'éfficacité énergétique dans l'industrie, bien sûr, a en conséquence l'amélioration des indicateurs énergétiques. Alors, parmi ces indicateurs, il y a ce qu'on appelle l'intensité énergétique finale. Alors, cette intensité est donnée par le rapport de la consommation énergétique finale dans l'industrie sur la valeur ajoutée industrielle. Alors, si on regarde le graphe, c'est dessous, on voit bien qu'entre 2004 et 2007, cet indicateur a connu une chute, a connu une amélioration importante. Il a atteint jusqu'à 6,92% en 2007. Mais à partir de 2007, cet indicateur a connu une régression, et l'efficacité énergétique a régressé jusqu'à 13,3% en 2011 par rapport à l'année 2007. Donc, on voit bien que notre secteur industriel, c'est un secteur qui est peu efficace, est constitué en potentiel d'économie d'énergie, et il faut bien sûr appliquer la politique d'efficacité énergétique. Alors, cette politique d'efficacité énergétique, bien sûr, elle va concerner toutes les filières d'énergie à l'industrie, à savoir la vapeur, l'air comprimé, le froid, l'énergie électrique, et toutes les formes. Alors, nous, on va s'intéresser dans cette présentation à la production de la vapeur, à l'énergie électrique, et à la production de l'air comprimé. Alors, concernant la production de la vapeur, et si nous regardons la répartition de la consommation d'énergie dans l'industrie, alors, il y a seulement 28% qui concernent la consommation en énergie électrique. L'autre consommation concerne les produits pétroliers, les gaz naturels et le charbon, et ces formes d'énergie sont utilisées surtout pour la production de la salleur, qui est au moins ravidée, en général, dans la vapeur. Donc, la filière vapeur constitue un grand potentiel d'économie d'énergie. Alors, une installation de la vapeur, d'abord, est constituée d'abord des chaudières, c'est l'élément principal du lançage de la vapeur. Alors, dans la chaudière, l'énergie est transférée à l'eau liquide, qui passe à être en vapeur saturée, et cette énergie-là provient de la combustion du combustible. La vapeur, ainsi produite, est véhiculée vers les postes d'utilisation à travers un réseau de distribution. Donc, cet apeur, il va céder une partie de son énergie dans ces postes d'utilisation, et il va sortir de ces postes sous forme liquide, on l'appelle le condensat. Alors, ce condensat, ils sont collectés dans un espace alimentaire. Généralement, l'eau liquide ne perd pas tout un conflit de bon qui a passé à être en vapeur, il y a un risque de perte, et il faut opérer, il faut ajouter de l'eau d'un point. Alors, ça trouve, et ensuite, induise dans la chaudière, et le boucle est fermé. Alors, l'eau utilisée dans la production sous le vapeur, normalement, il est traité. Malheureusement, le traitement de l'eau n'est pas complète, et au fur et à mesure que l'eau est utilisée dans la boucle de la production de vapeur, et sa concentration en inculture en sel, et sa culture augmente. C'est pour ça que ça va provoquer des dépôts de tarte dans les tubes dans la chaudière, et ça peut remplacer, et ça a pour conséquence des pertes énergétiques. Alors, c'est pour ça qu'il faut de temps à autre d'effectuer des burges. Alors, l'eau de burge, il a un niveau important, et ils sont à la température élevée, donc c'est une énergie perdue. Alors, au niveau de la burge, on perd à peu près 2% d'énergie consommée. Après la combustion, il y a des gaz brûlés qui doivent être évacués dans la chaudière. Ces gaz brûlés sont évacués à travers des cheminées avec une température d'aide de levée, et les pertes par les fumées comptent à peu près 20% de l'énergie consommée. C'est une perte par salaire sensible des gaz brûlés. La parole d'actionnière est toujours à la température plus élevée, donc il y a des pertes aussi par rayonnement et conversion. On va se concentrer à des pertes au niveau des parole d'actionnière qui est évaluée à peu près à 1%. On assiste aussi à une perte d'énergie au niveau des réseaux de distribution. La distribution, il peut bien sûr être calorifugée, d'accord ? Et on a une perte qui est dans l'ordre de 10% dans le réseau de distribution. Dans le centre d'utilisation, on a une perte entre 10%. Malheureusement, on ne récupère pas toutes nos haïtas liquides, mais on récupère seulement les parties, c'est de l'énergie perdue. Et l'énergie perdue au niveau de la récupération des condensants est évaluée à 20%. Alors ça, c'est pour poser un petit peu quels sont les sites potentiels où il faut intervenir pour économiser de l'énergie. Alors, si on tient compte de toutes ces pertes, le rendement global de l'intérêt de l'entreprise est évalué à 51%. Donc ça veut dire qu'on a 40% de l'énergie consommée et perdue. D'accord ? On voit bien que la filière un peu en industrie peut être sujette d'une économie d'énergie. Alors, l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la filet vapeur, il peut s'opérer à deux niveaux. D'abord, au niveau de la chaudière, il faut augmenter la performance de la chaudière. Alors comment augmenter la performance de la chaudière ? En augmentant le rendement de la condition, parce que la condition, il y a un rendement, et en général, on ne va s'assurer que ce rendement soit maximal. Il faut aussi qu'elle refugie la paroi de la chaudière pour qu'il n'y ait pas de pertes par rayonnement et par congression. Il faut aussi assurer un bon traitement pour pouvoir, pour ne pas, pour vous créer un crassement des tubes de la chaudière et cet crassement va entraîner des pertes d'énergie. L'amélioration de l'efficacité énergétique passe aussi par la récupération de l'énergie perdue parce que, quoi qu'on fasse, il y aurait toujours des pertes d'énergie. Donc, c'est bien de pouvoir récupérer ces pertes d'énergie. Alors, où on peut récupérer ces énergies ? D'abord, récupérer l'énergie perdue dans la cheminée. On dit que les gaz de non-pistons sont évacués à la température. élevés, donc c'est très bien de récupérer cette énergie. Il faut aussi répertoriser les fuites de vapeur et du condosat. Alors, les pertes de vapeur sont, en conséquence, une perte d'énergie. Installer des vannes sectionnellement. Maximaliser le retour du condosat dans la chaudière. C'est une piste d'économie d'énergie. La calorifusage du réseau de distribution. Alors, il faut... Le réseau de distribution, elle va... Il y aura une perte d'énergie. Donc, il faut calorifier, que ce soit adiabatique. Et enfin, récupérer la vapeur de reforisation du condosat. Alors, c'est quoi ça ? Parce que le condosat, quand il sort des postes d'éducation, il sort à une pression élevée. D'accord ? Alors, ils sont collectés dans une base alimentaire. La base alimentaire, en général, il y a une pression plus basse. D'accord ? Et ça entraîne une revitalisation de la condosat. C'est la vapeur qui est perdue. C'est l'énergie qui est perdue. On sait peut-être à récupérer cette vapeur pour l'utiliser dans des postes à basse pression. Alors, dans ce qu'on va étudier, quelques cas d'économie d'énergie. On va voir un exemple sur le rendement du combustible et le mouvement du condosat et après, le télérusage du réseau du distribué. Alors, la combustion du combustible, normalement, la combustion, elle doit être concrète. C'est-à-dire, il doit voir que la formation du molyne de carbone. Alors, si la combustion n'est pas concrète, il va y avoir la formation du molyne de carbone, une réaction qui est peu énergétique. et on perd presque trois quarts d'énergie. Donc, il faut opérer à ce que la combustion soit complète. Alors, théoriquement, une combustion complète peut être faite et peut être assurée par un mélange parfait entre le combustible et le conduit, à savoir l'air. D'accord ? C'est une compréhension psychométrique. Jusqu'à construire cette aire, l'oxygène, qui va servir à une combustion complète. Et malheureusement, cette coopération nécessite un mélange parfait entre le combustible et le conduit. C'est-à-dire qu'il faut assurer qu'un mélange qui est parfait. Si pas possible en pratique, on est obligé d'opérer un excès d'air. Donc, il faut, lors de la combustion, on ajoute un petit peu une combustible d'air pour pouvoir avoir une combustion complète. Alors, les pertes des gaz combustibles, nous avons dit, qui sont d'évacuer vers l'extérieur avec une température élevée. Donc, il y a des pertes. Ces pertes-là, c'est-à-dire qu'il valide par les formules de ces pertes, qui ne les part, car la température d'affilée ou la température ambiante sur le pourcentage de CO2 dans les bases de combustible. Alors, pour diminuer les pertes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diminuer la température d'affilée et il faut augmenter le pourcentage du CO2 dans les gaz de combustible pour les pertes minimales. Et le rendement, bien sûr, est donné par 100 moins de pertes par salat sensibles du conducteur. Et ça, c'est le rendement de combustion. Donc, pour assurer un rendement à fumage, il faut s'assurer que le pourcentage de CO2 dans les gaz de combustible est maximal. Alors, pour diminuer le pourcentage des gaz de combustible dans la fumée, c'est celui-là qui est le commerce qui permet de se misurer cette peau de CO2. Alors, instituons un exemple d'une chaudière à vapeur. Ici, je vais vous donner un exemple pour montrer combien on peut gagner financièrement sur la politique d'efficacité et de l'usine. Alors, sur le service de la chaudière qui consomme 6300 tonnes par an de fioul, j'ai effectué une analyse des gaz de combustion. Alors, j'ai trouvé que j'ai 10,25% de CO2 et 200 Pm de l'oxyde du carbone. Ça, c'est l'analyseur de la fumée qui demande ses valors. Et puis, je vais mesurer la température de la fumée, je vais trouver qu'il y a 260 de coût. Alors, à partir de cette donnée, je peux calculer le rendement de la combustion qui va lui être à 96,7. Donc, pour améliorer mon rendement de combustion, j'ai réglé mon tuneur pour assez ajuster des optimités d'excédent air pour pouvoir avoir un maximum de CO2 dans l'éducation. Donc, j'ai pu, après intervention, j'ai pu diminuer le taux de CO2 de carbone dans l'éducation et j'ai pu avoir un CO2 de 13% et une compérance de juillet de 240 m. Alors, à partir de ce volet-là, après intervention, le rendement de la combustion est évalué le 21 de 84%. Donc, ça correspond à un gain de 5,4% en rendement et ce gain-là est traduit par une économie de 340 m. de tonne par exemple de joule. Si le joule coûtait, je ne sais pas que j'ai dit maintenant, 440 m. par tonne, ça correspond à 1,423 m. etc. Donc, vous voyez bien, l'économie qu'on peut effectuer en appliquant et on a encore une police difficile qui est bien en réglant par exemple le brûleur. Alors, le deuxième issue du cas, on va essayer de maximiser le moutou du condosat dans la chaudière parce que le condosat, ce qui est eau de haute qualité. Alors, ce qui est eau qui est traité, il y a un niveau d'énergie élevé, donc on n'a pas besoin de chauffer l'eau à l'économie. ça permet de réduire le taux de puge puisque on a déjà traité, donc on n'a pas besoin de la traité, donc on réduit le taux de puge. On réduit aussi le taux de la consommation de l'eau d'appoint parce que là, on dit qu'on ne perd pas totalement de la tendance arrière parce qu'il est perdu. il faut toujours ajouter de l'eau d'appoint. En occupant le maximum du taux de puge à l'appoint du condensat, on va réduire la consommation de l'eau d'appoint. On va réduire le taux de l'eau alimentaire et enfin l'éducation de la consommation du fuel. Ici, je donne une boue qui donne le pourcentage d'économie du combustible en fonction de la température du condensat et pour différents taux de récupération. Si je prends un exemple ici, je pourrais chaudir la venteur de 6 000 tonnes et je suppose qu'on récupère 75 bouchons du condensat. Pour ce taux de condensat récupéré à la température de 80 degrés, d'après ce coup-là, on va réconomiser 8 % du combustible. Ça correspond à un éconnus de 4 000 tonnes par an et une économie de 2 millions après 2 millions de dévain. D'accord ? Donc, il faut maximiser la récordation du condensat pour pouvoir économiser de l'énergie. Un troisième site d'économie d'énergie, c'est le calorifigage de réseaux de distribution. Alors, bien sûr, il faut calorifugier de réseaux de distribution pour éviter les pertes d'énergie par renfer thermique. C'est l'une des premières actions d'un programme de l'économie d'énergie. Alors, si je prends l'exemple des chourdières qui travaillent à ce qu'il y a par an, un nombre de notre 30 %, et je suppose que les pertes ont utilisé une qualité de l'économie qui perd 1 307 watts par mètre, c'est-à-dire la puissance perdue par mètre dans cette qualité de l'économie qui est à 1 305 watts. Et je suppose que le prix du calorifigage est évalué à 370 d'économies par mètre. Alors, si l'isolation réduit les pertes de 90 %, je vais voir combien il est vu, je vais économiser. en effectuant un peu de l'économie qui va me permettre de subir les pertes de 90 %. Alors, la quantité de l'économie est évaluée vers ce calcul à 4 228 que je parle par mètre par mètre. Et on va voir qu'on va réfléchir, on va avoir une e-commerce financière de 3 447 pour ses dirhams par contre par mètre et par contre. Ça, en évitant de perdre l'énergie par contre, par terre et unique au niveau de l'organisation, on va faire une économie par mètre de 3 447 d'économie. Donc, le temps de refroidissement c'est 360 parce que le coût du calorifigage est 360 d'économie. qui divise par l'économie d'automne à un point de reto-servidissement de 1,2 mois. Donc, c'est un point de retour qui est intéressant donc, il est conseillé de calopier et des raisons distribuées. Alors, l'analyse du coût des relations, parce qu'il faut choisir, en tant que calorifigé, bien sûr, plus l'effet du calorifigage est grand, plus c'est coûteux et moins l'énergie est perdue. D'accord ? Donc, on calorifige, on gagne l'énergie mais on perd son investissement. Donc, il faut calculer l'épaisseur optimale du calorifigage. Ce n'est pas parce qu'on va calorifiger un groupe de s'importance qu'on va gagner. Il faut calculer l'épaisseur optimale pour pouvoir être prolongé. Alors, si je prends un rendement du chaudier rendement moderne, le coût l'utile du combustible pour le gelant c'est U, la fer-terrie c'est P, l'investissement c'est I, la durée de l'utile de l'utile de l'utile c'est testé et l'effet de maintenance c'est FM. Alors, le coût annulé des pertes du combustible. On va calculer que le coût est égal le coût annulé du combustible. Alors, les pertes, ça, ce sont les pertes. c'est les pertes au niveau de la cahier d'aspect. Alors, pour savoir les pertes introduites ici à l'automne qui est divisé par le rendement parce que on perd du fait mais au niveau de l'énergie consommée initialement c'est la puissance de pertes qui divise le rendement pour avoir l'énergie perdue introduite dans l'automne que je divise par le pouvoir calorifique inférieur du combustible pour avoir la quantité du combustible que je vais perdre et je vais utiliser bien sûr par le coût de l'énergie du combustible ça me donne cette expression. Bien sûr, ce coût-là dépend de l'épaisseur du calorifique age. Vous êtes bien d'accord ? Le coût annuel de l'isolation c'est l'investissement qui divise à l'une vie plus les frais de maintenance bien sûr sous le coût d'un instant dévore aussi de l'épaisseur. de l'isolation de l'isolation de l'isolation le coût annuel de l'isolation bien sûr plus on augmente l'épaisseur de l'isolation plus le coût augmente il va augmenter à la vraie épaisseur. Rassemblant les deux coûts ça va devenir un coût global donné par la courbe en rouge il y a un minimum donc l'épaisseur économique est donné par un coût minimum. C'est ça l'épaisseur que je dois mettre pour pouvoir gagner plus d'élèves. Je calcule l'épaisseur ça c'est quand même ça c'est quand même ça c'est quand même notre filière de consommation c'est l'énergie électrique alors l'électrique l'économie de cette énergie là c'est très atyrope parce que le coût de kilomètres électrique est beaucoup plus cher que le coût de kilomètres thermiques donc si on économise un kilomètre électrique c'est beaucoup intéressant si on économise un kilomètre en énergie thermique un kilomètre électrique ça coûte c'est à peu près deux fois le jouateur thermique. Pour faire une économie de vie, d'abord, il faut optimiser la redevance électrique. Et pour optimiser la redevance électrique, il faut avoir des mille milliards de chances de la tarification, sa voiture libre, sa voiture électrique. Alors, dans la voiture électrique, il y a la partie qui concerne la consommation. Bien sûr, il y a des tranches horaires. Il y a les heures pleines, les heures pointes et les heures creuses. On voit bien que les heures pointes, l'heure de la rive est plus que deux fois plus chère, et l'heure creuse. Donc il faut s'arranger, quand c'est possible, de programmer la consommation pendant les heures creuses. On va diviser par deux notre frais. Dans la facture, il y a aussi, ce qu'on appelle la redevance, c'est le dépassement de la puissance euskite. Alors la puissance euskite, c'est la puissance qu'on doit afficher pour ne pas dépasser. Alors pour mon fils, c'est la puissance. Et le fait de fixer à cette puissance 0,1, ça engage des frais. Alors plus la puissance euskite est grande, plus les frais qu'on paie est plus cher. Et cette puissance euskite, on ne peut pas la dépasser. Si on la dépasse, il y a des frais, des finalités de dépassement de la puissance euskite. Donc il faut bien choisir sa puissance, souscrite pour ne pas payer des finalités dues au dépassement de cette puissance-là. Il y a aussi des finalités pour des faibles facteurs de puissance. Il faut que ce facteur-là soit et cette pénalité est presquise parce que le coinscrit est inférieur à 0,8. Donc il faut s'arranger, ainsi que le coinscrit soit supérieur à 0,8 pour ne pas avoir des pénalités de ce genre-là. Alors pour diminuer le cours d'affichage logistique, il faut pas nous remblier la consommation pendant les erreurs pleuves, améliorer les facteurs de puissance et optimiser la puissance euskite. Alors dans l'affichage électrique, on donne un petit peu la répartition de la consommation d'énergie électrique suivant différents types de consommation. On remarque ici que les moteurs électriques concentrent à peu près 70% de l'énergie électrique dans l'industrie. Donc il faut faire un effort à ce niveau-là pour pouvoir économiser dessus. Alors il faut croiser bien sur les moteurs par haut rendement, pour pouvoir économiser l'énergie. Il faut éviter de remblier plusieurs fois un moteur parce que quand on remblier son moteur, ça diminue son rendement et on a des pertes. Il faut ne pas s'il faut mentionner les moteurs électriques, il faut utiliser juste la puissance d'un moteur, et la puissance du besoin. Et enfin, il faut utiliser la puissance d'un moteur électrique, pour adapter la douleur de fonctionnement des moteurs électriques. Ici, j'ai donné un petit peu un exemple pour économiser l'énergie. Aujourd'hui, je pense, nous avons deux moteurs de classe IE1 et de classe IE2, avec une puissance globale de 15 watts, le prix des deux moteurs, après le rendez-vous des deux moteurs, et la puissance de fonctionnement, et entre le charme, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est la consommation de l'énergie. Pour chaque moteur, il va avoir l'économie de ce qu'on va avoir. Alors la consommation d'IE1, c'est tout cas plus fait, c'est 60 000, c'est ça. La consommation de moteur de type 2, c'est 60 000, c'est donc le moteur 2 consomme moins d'énergie que le moteur 1, et bien sûr, parce que le moteur du moteur 2 est plus grand que le moteur du premier. Alors le gain en lien d'énergie, c'est 2 457 kWh par an, le gain financé, j'ai mis le plus part, c'est-à-dire dans 18.8 dirhams, et le taux de retour sur investissement, c'est 15 000, donc c'est la différence du prix entre l'entrepreneur et le moteur 2, qui divise le gain. Vous vous connaissez, 21 mois, donc c'est un peu de retour sur investissement qui est intéressant. Donc il faut investir dans ce genre de moteur. Alors la dernière filière que nous allons pouvoir exposer, c'est la filière de production de l'air comprimé. Alors l'air comprimé, c'est aussi une autre forme d'énergie utilisée dans l'industrie. Alors la différence de l'air comprimé, c'est que c'est un flux qui est très coûteux. La production d'un air comprimé est coûteuse. Alors pour produire 1 kWh d'un comprimé, il faut consommer à peu près 10 kWh d'énergie électrique. Donc il faut vraiment veiller à ne pas perdre un comprimé parce que c'est une énergie perdue. et c'est un flux qui est très coûteux. Et c'est un flux qui est plus gros parce que les compressures en général, comme je le suis dit, sont des compressures qui ont un rendement très très très. Alors si je regarde le coût de fonctionnement d'un compresseur, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la consommation électrique durant sa durée de vie. Durant la durée de vie des compresseurs, le coût de consommation compte au 67% du coût de fonctionnement des compresseurs. 12% d'invitation pour l'achat et 12% pour l'autre deuxième. Donc avant de prendre une décision d'achat d'un compresseur, il faut raisonner sur le coût total. Donc la décision d'achat, c'est fonction du coût global de fonctionnement du coût initial du compresseur parce que ce coût initial du compresseur ne compte que pour 12% du coût total du compresseur durant sa durée de vie. Donc il faut acheter du compresseur qui consomme moins d'énergie. Alors, dans une association décomprimée, bien sûr, il y a la partie production qui contient un compresseur. L'air ainsi produit est connecté à un réservoir à la pression souhaitée. Avant son utilisation, l'air comprimé doit être dans un sécheur pour se débarrasser de l'eau qui contient l'air comprimé. C'est ce qui est peut être luisible dans les ponts d'utilisation. Bien sûr, il y a un purgeur pour pouvoir évacuer l'eau condensée. Et avant la démission de l'air comprimé dans les ponts d'utilisation, il y a des filtres qui permettent de se débarrasser des impurities qui sont en suspensure. Et bien sûr, une partie de l'air comprimé, c'est la distribution. Donc il y a deux sites d'économies d'énergie. Alors le premier site, c'est au niveau du compresseur. Alors nous avons dit que 80% de l'énergie consommée dans un compresseur est perdue sur une sorte de chaleur. D'accord ? Donc il est intéressant de récupérer cette chaleur-là pour des postures d'intestinaires, pour le chauffage de l'eau sanitaire. Donc ce qui est énergie qui est énorme, il faut récupérer. Donc c'est un site d'économie d'économie d'énergie. Le deuxième site d'économie d'énergie, c'est au niveau du réseau de distribution. Alors la distribution, il faut bien le configurer, le concevoir et éviter à ce qui est diffusé dans ce réseau de distribution. Alors la puissance de compression est donnée en fonction d'après-trois d'admission et de la température de l'admission. Bien sûr, cette puissance-là est dépendante plus que ça. Alors, nous avons dit que cette puissance de compression dépend de la température de l'air à la pollution. Alors plus la température de la pollution de l'air est faible, plus la puissance est faible. Et aussi, dans une faute, plus la pression est grande, plus la pression de la pollution est faible. Il faut s'arranger ainsi que la température d'aspiration de l'air soit aussi faible que possible et que la pression de vos foulements soit grande. Dans la performance de la compresseur, l'augmente, la température d'aspiration diminue et la pression augmente. Sans les mesures de l'amélioration des pressions légitiques, il faut une tendance, identifier et réparer les fluides, minimiser les chutes de pression, récupérer la chaleur des compresseurs et relocaliser les prises d'air. Alors, les études de cas, c'est d'abord les fouites, il faut réparer les fouites. D'abord, les fouites sont une source de perte d'énergie qui ont pu et en plus une perte de fonctionnement de machines pneumatiques. Donc, une perte de pression de 0,5 bar exige 4% de plus d'énergie. ça c'est comment estimer les pertes dans la mode en charge à vide. Alors ici, je donne l'exemple, on réparer les fluides, on peut perdre jusqu'à 133.000 des ventes de sanduil pour une, pour du char de fluide de 0,4 bar. Ici, j'ai la prise d'air, la compresseur et dans la salle de compression au général qui est de 25 degrés. Donc, j'ai fait dire aussi que je remarque ça, je remarque la presse d'air se fait au niveau de la circonsfranceur quand j'ai décidé de faire une mise de déficit d'électricité pour améliorer l'efficacité d'électricité. Alors, c'est un moteur qui, il faut pas capir d'un, donc j'ai décidé de délocaliser le temps, de relocaliser la presse d'air de l'extérieur. J'ai décidé de prendre l'air de l'extérieur au lieu de le prendre à l'intérieur de la salle de compression. Alors, l'air à l'extérieur est à 12 degrés de celsius. D'accord ? Bien, c'est lorsque je vais admettre l'air d'extérieur vers l'intérieur, il faut créer une dépression dans la pression et il va diminuer. Donc, d'une part, je vais gagner en diminuée de la température mais je vais perdre en le comptant la pression. Donc, je fais un calcul pour voir est-ce que c'est intéressant. Alors, je fais un émississement à ces 12 degrames et je fais un calcul combien je vais gagner en diminuée de la température donc je gagne 33.6 degrame. Comment je vais perdre en diminuée de la pression ? Je vais perdre au moins 28.8 degrame alors au total je vais gagner 28.8 degrame. J'ai investi en diminuée de la l'art de l'agriculture qui est un 8.7 degrame. C'est intéressant donc il faut adopter cette multitude. Et l'égétude rapide, pour un autre il faut faire un projet de stratégie je peux économiser jusqu'à 60% de l'énergie dans l'air comprimé 50% de l'énergie et 60% de la pression de la beurre et j'étais très rapide.